Quand j'étais enfant, les mots « art », « galerie d'art », « musée », c'était des mots qu'on ignorait. Je m'appelle Yves Gontier, je suis artiste en art visuel, natif de Chandler. C'est au cours de mes études, lentement, j'étudiais moi en sciences pures, ce qu'on appelle les sciences de la nature, où là je me suis posé la question à un moment donné, mais qu'est-ce que j'aimerais faire toute ma vie ? J'approchais le dessin sans avoir jamais eu vraiment de cours de dessin. Je faisais de la musique et je prenais beaucoup de soin à faire les affiches pour le groupe. Alors je pouvais passer des heures, des soirées à faire des affiches, et souvent au crayon-feutre. Alors c'était très pop art et j'aimais ça. Et un jour, j'ai eu un moment de lucidité, flash, les arts visuels. Les premières œuvres, je les ai faites à l'huile et par après, je suis allé à l'acrylique. Du temps où j'étais étudiant en art à l'université, déjà j'avais du très bon travail, mais j'étais un peu très prudent dans le sens que moi j'avais comme vision tout le temps les grands maîtres. Et aussi, j'ai toujours été en même temps quelqu'un de très ouvert à tout ce que je peux faire. Toutes sortes de médiums. Tellement que mes premières expositions, les gens croyaient qu'il y avait plusieurs artistes. Donc très tôt après mes études en art visuel, je suis venu en Gaspésie. C'est un des beaux milieux pour vivre. Tout le temps-là, mon art prenait forme pour en arriver à aujourd'hui. J'ai fait plusieurs sculptures en aluminium dans les usines de l'Alcan. J'explorais toutes sortes de voies. Et ça a toujours été comme ça, encore maintenant. Je dirais que la majorité de ce que je fais, en majorité, c'est la peinture sur toile. Peinture à l'acrylique sur toile. Disons que présentement, mon art oscille entre l'abstraction et un certain réalisme. Du moment dans ma vie où j'ai décidé de faire ma vie en art visuel comme artiste, j'ai toujours suivi mon chemin. Qu'importe, malgré les difficultés qu'on peut vivre comme artiste, je n'ai jamais remis ça en question, même dans les moments les plus difficiles. Dans ma vie comme artiste, moi, ça fait longtemps que j'ai atteint le point de non-retour. Alors, il n'est plus question de me remettre en question. Moi, je ne pense pas à ça. L'arrête à tous mes amis, je pense à ça. Mais moi, c'est... Peut-être que j'étais tout le temps à la retraite. Ha! 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 Ha!